Donc, on est à notre deuxième sujet, qui est la co-responsabilité de l'éducation ouverte, partager les données pour investir. Je vais faire un peu un tour de table des personnes qui sont avec nous. Donc, je le mets un peu rapidement les gens tantôt. Il y avait Batlam, qui fait partie du groupe Le Colocace et qui est aussi comédien. Si vous avez vu son visage, vous savez pourquoi. Il est donc auteur, compositeur, chanteur, musicien, mais aussi très militant et engagé dans plusieurs causes. Il y a Jean-Sébastien Dufresne, qui est président du Forum Jeunesse de l'Île-Montréal, qui est avec nous aussi. Il y a Jean-Yves Fréchette, qui est directeur de l'Institut de Twittiture Comparée. Non? Twittérature. Twittérature. Je pense que ça fait depuis 9 heures du matin qu'on parle et peut-être la difficulté à le dire. Et Mario Asselin, qu'on a vu également avec nous, qui est candidat dans la circonscription de Tachereau, de la Coalition Avenir Québec, mais qui est aussi ancien directeur d'école, beaucoup impliqué dans l'éducation et les technologies de l'information qui nous servent à l'éducation. Donc, pour commencer, pour lancer un peu le sujet, parce que moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas nécessairement, les co-responsabilités de l'éducation ouverte. Peut-être qu'un des intervenants voudrait nous résumer un peu c'est quoi le concept au juste de ça. Un volontaire? Peut-être bien me lancer. Merci. C'est un proverbe africain qui disait qu'il se prend tout un village pour élever des enfants. Alors, au Québec, comme ailleurs, le défi d'encadrer, d'instruire, de socialiser, c'est la société au complet et les institutions qu'il se donne. Ça commence au Québec avec un programme de garderie, avec des familles, on essaie d'avoir dans le réseau de l'éducation plusieurs choix possibles pour les parents. Je pense que les parents qui veulent instruire leurs enfants ont accès à une gamme, toute une gamme de possibilités. Mais la co-responsabilité, c'est l'idée qu'on ne compte pas sur les autres pour faire ce qui nous appartient. Évidemment, il y a tout un mouvement d'initié dans les écoles pour qu'on ramène à l'école ce qui doit être là et qu'on laisse ailleurs, ce qui appartient aux valeurs en particulier, ce qui appartient, je pense, à ce que la famille doit prendre. Pour moi, comme directeur d'école, pendant 22 ans, j'ai été dans le réseau de l'éducation. J'en parlais un peu ce matin, lorsque j'ai permis à des enfants de 9 et 10 ans de travailler avec chacun leur site web, chacun bénéficiait d'une plateforme web où ils étaient en mesure au quotidien, plusieurs fois par jour, de résumer un livre qu'ils avaient lu, de parler de leurs travaux de la journée, de pouvoir dialoguer aussi, échanger avec les enseignants et avec tous ceux qui voulaient participer de l'extérieur, comme experts, comme personnes pouvant aider à co-construire les connaissances. Ça avait permis une motivation extraordinaire parce qu'évidemment, les jeunes, préoccupés par l'identité, il faut comprendre qu'à un âge qui arrive assez rapidement, 8, 9, 10 ans, on est préoccupés de savoir qui on est. Et lorsqu'on existe sur Internet, lorsqu'on crée une identité numérique, on devient extrêmement motivé à ressembler sur Internet à qui on veut être dans la vie. Et chez nous, ça avait poussé les jeunes, en tout cas, à devenir demandeurs de savoir. Ils voulaient bien écrire, ils voulaient bien lire, ils voulaient ressembler à quelque chose d'intéressant. Et à l'autre bout du spectre, je viens de terminer une expérience, ça fait deux ans que je le fais, où j'enseigne à l'université et j'offre la même complicité. Mes étudiants qui ont entre 18 et 30-40 ans à la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal avaient la possibilité de bloguer, avaient la possibilité de tout faire leurs travaux sur Internet et ça devenait extrêmement motivant. Et la co-responsabilité, elle est là, elle est de faire en sorte que lorsque je publie, je génère du contenu dans la sphère publique, bien, j'entreprends un dialogue avec des fournisseurs de connaissances, avec des experts, avec des gens de partout. Et à mon avis, l'éducation doit s'en aller par là. On doit démocratiser le savoir, oui, changer nos rapports avec le savoir, mais permettre d'entreprendre une grande conversation parce que le professeur ne possède pas tous les savoirs maintenant qui doivent être, disons, transmis. Il y en a partout de l'expertise et il faut la favoriser. Je ne sais pas si ça résume le concept, mais bon, je voudrais justement voir avec M. Fréchette qui, lui aussi, est issu de l'enseignement et qui a utilisé les technologies. On parlait de l'Institut de Twittérature, donc de mélanger la littérature. Et on a beaucoup parlé que les technologies, les gens ne lisaient plus des vrais livres, ne se rencontraient plus, etc., etc. Je pense que vous avez travaillé dans des exemples, vous avez fait des choses qui, au contraire, nous disent qu'on peut continuer à exister, à faire de la poésie, de la littérature à travers les technologies. Oui, je voudrais revenir quelques années auparavant, simplement pour vous dire, j'aimerais qu'on revienne en 1986, au moment où mes élèves m'ont fait découvrir le Web 2.0. Et alors, c'était à cette année-là, il y avait la fameuse année internationale de la jeunesse. Et j'avais rassemblé mes élèves de collège 2. Je travaille dans un collège à Québec. Je travaillais à l'époque dans un collège à Québec. Et je leur avais dit, on pourrait profiter de cette année-là pour se faire une école idéale. Alors, je les ai écoutés et ils m'ont suggéré de faire un truc absolument hallucinant. Et je pense que Christian a une image, là. Et quelque chose d'assez intéressant qui m'a permis de sortir l'école de l'école. En fait, ils ont dit, une école intéressante serait une école ouverte qu'on pourrait installer en plein champ. Une école où il y aurait déjà des ordinateurs. Une école qui serait branchée avec un réseau. Une école qui nous permettrait d'être parfaitement efficace et de travailler en équipe. Alors, le but de l'opération était assez amusant. C'était qu'il m'avait demandé est-ce qu'on pourrait obtenir des mots qui viennent d'ailleurs. Voyez-vous que l'État, l'idée de sampling ou de mixer des éléments apparaissait déjà à ce moment-là. Alors, on avait un petit logiciel qui permettait de tirer au hasard des mots qui venaient de Chine, des mots qui venaient de Belgique. En tout et partout, il y avait 20 pays qui participaient en fond de scène au, j'allais dire, au stock des mots qui étaient utilisés par mes étudiants pour faire les textes en question. Et alors, on a travaillé sept jours et sept nuits. L'école était ouverte 24 heures par jour. Ça nous change des fermetures à 3h30. Et il y avait des profs qui étaient là, disponibles sur place pendant, donc, tout ce temps-là. Et les étudiants travaillaient deux à deux. Donc, déjà, il y avait un illustrateur et il y avait un auteur. Et au terme de la septième journée, on a vu apparaître des petits ouvrages illustrés qui étaient en réalité comme des livres d'artistes, en réalité, qui illustraient soit un recueil de poèmes, soit un petit roman, soit une pièce de théâtre. Et voilà que j'étais en possession de bizarres travaux. Et mes étudiants qui rouspétaient à chaque fois que je leur disais, vous allez écrire une dissertation explicative en 750 mots, voici qu'ils venaient de travailler pendant une semaine, nuit et jour, et qu'ils avaient produit chacun un livre qui avait plus de 100 pages. Bien évidemment, l'aspect ludique était intéressant. L'activité s'appelait le parté textuel. Et ça m'est toujours resté comme étant quelque chose qui était un idéal à atteindre. Et quand les nouvelles technologies sont arrivées, que là, le web est arrivé, qu'il y avait des vrais réseaux, qu'il y avait vrai, véritablement s'organiser, je me suis dit, là, l'école va vraiment faire quelque chose, un grand bond en avant. Mais il y a un prix à payer. Et je vais vous montrer le prix. Et Christian, si tu veux envoyer la deuxième diapo, il y a un prix à payer parce qu'on peut se dire, ça se finance comment, ces activités-là? Bien, ça se finance par toutes sortes de, comment dire, de clins d'œil qu'on va faire à des partenaires éventuelles. Et comme c'était Apple, à l'époque, qui travaillait dans un web plus ouvert que maintenant, parce que maintenant, on sait qu'avec Apple, le web est payant, Apple nous avait dit, on va vous prêter 24 Macintosh que vous allez installer en plein champ, deux imprimantes au laser, etc., etc. Et ce clin d'œil qui était cette immense pomme labourée qui avait 100 mètres de diamètre, était le périmètre de travail au centre desquels la classe avait été faite. Et je me disais, bien, tiens, il y a là, les idéaux qu'on retrouve maintenant et que les jeunes nous disent tout le temps, il y a des idéaux de collaboration, de travail avec les nouvelles technologies, mais aussi de soucis de s'inscrire dans des préoccupations écologiques. Et je pense que l'école d'aujourd'hui fonctionne sur ces balises-là, sur ces rails-là, et que tous les profs que je rencontre maintenant dans des beaux colloques qui sont immensément hyper participatifs, tout le monde tweet dans la salle, les élèves sont là, fabriquent le discours des intervenants en commun, etc. Bien, il y avait déjà ça en 86, mais je ne l'ai pas appris tout seul, ce sont des étudiants de Collège 2 qui me l'ont appris. Et on s'étonne que cet homme a inventé, ou en tout cas cofondé, l'Institut de Twittérature comparé. Oui, mais ça c'est une autre histoire, je vais laisser la parole. Le format était dans ce genre d'expérience-là. Oui, en effet. J'aimerais entendre maintenant Sébastien, en fait, Batlam, nous parler un peu de comment il voit l'ouverture des données, c'est une occasion finalement pour ouvrir plus au point de vue de l'éducation, mais en quoi, comment vous voyez ça au juste? Bien, j'aimerais réagir d'abord aux propos qui se tenaient dans la conférence qui précédait la nôtre, où il était question de crowdsourcing, il faudrait trouver un équivalent français, mais donc de partage des données finalement par les citoyens, puis enraciner ça dans une problématique d'aujourd'hui qui monopolise le débat public en ce moment, puis qui est en lien finalement avec le titre de notre conférence, celui de l'éducation. Je pense que la crise étudiante actuelle au Québec a permis de révéler le meilleur jour des réseaux sociaux. En ce moment, il y a un partage d'informations qui se fait sur Internet qui est absolument fabuleux et une diversification de l'information, encore une fois, qui est tout à l'avantage des gens qui s'opposent au régime en place et aux façons de concevoir donc l'éducation. Il me semble qu'il y a là un exemple patent et sous nos yeux et qui se construit à mesure au jour le jour, donc d'une utilisation rend concrète en fait finalement de ces réseaux sociaux qui jusqu'à aujourd'hui, en fait dans une plus grande, dans une plus large mesure, servaient surtout à un échange de données pas tout le temps très intéressante. Les gens photographiaient le repas de leur midi, l'échangeaient avec leurs amis. Là, il y a vraiment une vraie collaboration dans un objectif commun partagé de s'opposer, donc encore une fois, à une idéologie gouvernementale. De là, me semblait intéressant de parler du projet de démocratie ouverte enraciné dans un projet plus large et plus global au Québec, si on parle de démocratie. Et c'est là où je fais lien avec la conférence de tout à l'heure, qui est celle du grand soir. J'ai cru comprendre que le grand soir, ce qu'on nous proposait, c'est ce grand soir où enfin la démocratie ouverte adviendrait. Mais je pense que c'est curieux et c'est particulier d'employer cette expression-là parce que ça a été aussi celle qu'on employait pour parler de l'avènement de la souveraineté du Québec. Et je regarde M. Asselin en ce moment qui fait partie de la Coalition Avenir Québec, un parti qui a décidé de laisser de côté cette question-là qui est au cœur de la vie politique québécoise depuis tellement longtemps. Il me semblait intéressant de peut-être imaginer un projet de participation citoyenne via les réseaux sociaux pour finalement créer ce qui serait éventuellement une assemblée constituante qui viserait à fonder les bases d'une constitution québécoise qui n'existe toujours pas et qui contreviendrait à ce problème extrêmement profond auquel le Québec est confronté et qui est celui de ne pas avoir et de ne pas appartenir à aucun pacte constitutionnel. Ce qui me semble être, avant de parler de démocratie ouverte, une problématique très, très, très particulière encore une fois au Québec et qui menace très certainement la vie démocratique des Québécois. Dans cet ordre d'idée-là, je me disais que si on était pour parler de démocratie ouverte, j'avais quand même certains bémols, moi, par rapport à tout ça parce que, par définition, l'Internet, comme je le connais, est un espace indéterminé, indéfini, infini et virtuel. Ce qui me semble être des caractéristiques qui sont à la limite problématiques pour la vie démocratique puisque celle-ci, depuis Rousseau et depuis les Grecs, s'inscrit quand même dans un espace déterminé, réel, avec des gens qui ont une parole et une présence qui est en chair et en os. Une identité stable. Une identité stable. Et donc, en ce sens-là, dans un cadre, comme je viens de l'expliquer, qui est celui du Québec où il n'y a pas de constitution et où il y a un flou sur la territorialité du Québec, parce que je fais référence à un texte que j'ai lu d'un constitutionnaliste qui s'appelle André Binette qui parlait des frontières floues du Québec. Il parlait de cette frontière entre la baie James et la baie d'Oungava où, à marée haute, on est au Québec, puis à marée basse, on n'est plus au Québec. Donc, cette problématique-là, elle est très, très concrète. Je veux dire, le territoire québécois est un territoire indéterminé et indéfini. Et donc, de vouloir créer un espace de démocratie ouverte sans avoir préalablement, comment dire, un peu plus défini l'espace citoyen réel dans lequel on est, ça me semble être une chose un peu dangereuse. Donc, ceci dit, et comme je ne suis absolument pas fermé d'autre part à cette idée de démocratie ouverte que je trouve très prometteuse, il me semble que ce serait intéressant de voir s'il ne serait pas possible d'organiser un exercice qui me semblerait très, très éducatif où les citoyens pourraient être engagés dans un processus où il y aurait une conjonction de ces deux idéales-là, l'idéal de démocratie ouverte 2.0 et d'une démocratie québécoise qui soit bien réelle, dans un exercice, justement, de réunion d'une assemblée constituante. Ceci dit, je me suis rendu compte qu'il y a des précédents. Depuis la crise financière, il y a des pays qui ont plus ou moins été affectés par cette crise financière-là. L'Islande, par exemple, a été pratiquement détruite par la crise financière. Et ils sont, les Islandais, en train de, ils ont mis en place un processus d'assemblée constituante pour fonder une constitution par les réseaux sociaux. Et c'est une première, c'est un article du Guardian qui m'en informait. Par Twitter en particulier. Par Twitter, par Facebook. En particulier, oui. Donc, c'est très intéressant parce qu'ils ont choisi, sur l'ensemble de la population, qui, ceci dit, est beaucoup moins que celle du Québec, quand même, 950 personnes au hasard qui se sont réunies une journée et qui ont discuté. Et de ce fragment de la population-là, ils en ont extrait encore un certain nombre, beaucoup plus petit, qui se sont attachés à travailler à une constitution, laquelle était débattue via les réseaux sociaux, quotidiennement. Et les gens et la population islandaise étaient invités à commenter, à suggérer des choses et à partager, finalement, leurs désirs autour de cette constitution-là. Qui plus est cette constitution-là, elle sera proposée, pas proposée, elle va être déposée à l'Assemblée nationale, laquelle va organiser un référendum sur, si oui ou non, elle est acceptée par les citoyens. Donc, je pense que c'est le genre de précédent et le genre d'initiative qui pourrait être très, 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 très inspirante pour le Québec. Et ce sont des avenues qui me semblent être celles vers lesquelles on doit s'engager pour vraiment, au Québec, une fois encore, participer à des nouvelles technologies, au développement de ces avenues-là, mais en toute connaissance de cause. Parce qu'il y a quelque chose qui me semble tout le temps frappant dans toutes ces idées-là, c'est que, lorsque j'en ai parlé avec Jean-François Gauthier, qui m'a approché pour participer à ça, il était beaucoup question des pays qui avaient donné leur aval à ce genre de gouvernance-là. Mais il y a quelque chose de frappant au Québec, c'est qu'à chaque fois, on est tout le temps en train de se considérer comme si nous étions au même titre que l'Angleterre ou que l'Australie, des pays, encore une fois, qui étaient bel et bien constitués. Ça me semble être une espèce de présomption un peu troublante chez les Québécois. Puis, en fait, ça me semble être un devoir de clarification qui nous permettra de résolument s'engager dans ces nouvelles avenues-là. Voilà. Merci. Maintenant, j'aimerais aussi entendre Jean-Sébastien Dufresne, qui est président du Forum Jeunesse de l'Île-de-Montréal. Oui, bonjour. En fait, oui, je suis président du Forum Jeunesse de l'Île-de-Montréal, mais aussi, ce qui n'était pas dans ma présentation, c'est que je suis président d'une agence, s'appelle Montréal Contact, l'agence de droit, qui représente, en fait, des éditeurs pour la promotion de leurs droits de traduction et d'adaptation à l'international. Donc, on travaille avec plus de 1 600 éditeurs à travers le monde. Et je m'intéresse particulièrement, justement, aux droits numériques, donc comment rendre ce contenu accessible de façon numérique au plus grand nombre. Bien sûr, Montréal, en tant que président du Forum Jeunesse, m'appelle à m'intéresser beaucoup à l'accessibilité, tant au niveau de l'éducation, mais aussi, quand on parle d'éducation, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui ont accès au savoir, qui ont accès au contenu, qui ont accès à l'information pour qu'ils puissent s'instruire. Et force est d'admettre que, parfois, il faut le dire, l'accès à ces informations-là, si ça se trouve être, par exemple, on parle de manuel scolaire ou qu'on parle de contenu édité, qui peut parfois être très, très dispendieux. Donc, ça peut représenter aussi un frein à l'accès à l'information. Et une information qui, comme on l'a dit tout à l'heure, devient de plus en plus interactive. Donc, quand on parle de contenu numérique, ce n'est plus du contenu statique, c'est du contenu dynamique qui peut interpeller, donc, les gens qui veulent le consulter pour le bâtir, le co-construire, comme on a dit tout à l'heure. Et ce qui est vraiment intéressant avec du contenu numérique, c'est qu'on peut maintenant, avec les technologies qui existent, vraiment aussi délimiter des espaces où le contenu peut être utilisé. On peut déterminer qui peut y avoir accès ou moins accès. Et là, ça interpelle aussi la question de comment on fait pour rendre accessible ce contenu-là. Parce que c'est bien de le produire, mais il faut aussi être conscient du défi qui implique aussi, en fait, tous les coûts relatifs à ça. Parce qu'il faut le dire, bon, d'après moi, le bénéfice d'avoir du savoir qui est partagé, il n'est pas uniquement pour la personne qui le consulte. C'est un bénéfice qui est collectif. Le plus on a de gens qui ont accès à de l'information, qui l'utilisent, qui s'instruisent, bien, le plus notre société se porte bien. Le plus il y a des gens qui peuvent contribuer par leur souci d'innovation, par leur créativité, à bâtir notre société. Donc, le bénéfice, donc, de l'accès à ces informations-là au savoir et les bénéfices. Donc, qui devrait couvrir les coûts de cela? Bon, est-ce qu'on doit dire que l'auteur du contenu doit l'offrir gratuitement, donc que lui doit assumer ses coûts-là entièrement? Est-ce que c'est aux éditeurs qui produisent le contenu de l'assumer? Ou est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité collective aussi à s'assurer qu'il y ait du contenu qui soit accessible au plus grand nombre? Et ce qui est intéressant avec maintenant, en fait, toutes les technologies qui existent, c'est qu'on pourrait penser, par exemple, qu'un gouvernement, qu'une fondation privée, que des fonds publics pourraient dire, bien, écoutez, on va rendre accessible tel ou tel contenu d'information pour, disons, un certain pays, un territoire en Afrique, dire, bon, bien, voilà, nous, on subventionne pour que tel contenu soit accessible, puisse être utilisé par des gens pour s'instruire dans tel ou tel territoire. Ou même des gouvernements qui pourraient dire, bon, bien, pour des étudiants inscrits dans tel ou tel programme, bien, on facilite l'accès au contenu en faisant en sorte que les coûts soient moindres pour acquérir, donc, soit des licences d'utilisation pour le contenu. Comme on peut le faire pour les médicaments, par exemple. Oui, par exemple. Donc, il peut y avoir une possibilité de cette façon-là de faire en sorte qu'il y ait le plus possible de gens qui aient accès au contenu lorsqu'il est numérique et qu'on s'entend qu'il y a des coûts qui sont amoindris lorsque c'est du contenu qui est numérique. Bien sûr, au Québec, présentement, on se rend compte que ce n'est pas du tout dans cette voie-là qu'on s'enligne avec le gouvernement en place. On s'en va plutôt dans une position diamétralement opposée qui est plutôt d'augmenter les frais plutôt que de rendre plus accessible ou, en fait, de contribuer peut-être, comme certains pourraient le faire, à l'accessibilité même de l'accès à cette information-là en rendant du contenu numérique encore plus abordable et plus accessible, peut-être même gratuit pour certaines personnes qui suivraient des programmes et qui ont besoin de ce contenu-là. Donc, je crois qu'on est vraiment dans une période super intéressante de voir qu'avec les technologies qui existent, on peut penser en arriver à avoir du contenu de plus en plus accessible et de penser à différentes façons d'assumer les coûts qui sont derrière parce qu'il faut le dire, ça implique des coûts importants de produire du contenu, du contenu de qualité et il y a toute, je veux dire, une industrie qui fonctionne derrière ça, qui doit être soutenue aussi. Il y a des gens qui font ça de leur métier, alors c'est important de les soutenir. Mais maintenant, avec les technologies qui existent, on peut penser à différentes façons de faire en sorte que ces coûts-là soient partagés et rendent donc ce contenu-là encore plus accessible. On parle beaucoup justement du développement de contenu, je pense beaucoup au matériel scolaire, aux livres, etc. Dernièrement, il y a eu une application, on parlait d'Apple tout à l'heure, qui a lancé une espèce d'application e-book où tu peux faire tes livres de formation et tout ça. Et Mario Asselin sur les médias sociaux est intervenu justement pour dire, sans profiter de cette application-là, mais peut-être de la philosophie derrière, est-ce qu'on ne pourrait pas justement remettre autant aux étudiants, aux gens qui ont la formation qu'aux professeurs en tant que tels, ce n'est pas une porte pour dire, faites, est-ce que vous pouvez faire des contenus, est-ce qu'on peut se détacher du programme, est-ce qu'on peut avoir une liberté à faire des contenus qui pourraient correspondre mieux? En fait, c'est qu'on s'aperçoit, dès lors qu'on répartit sur plusieurs épaules, la charge de travailler, la charge de générer du contenu, la charge d'apprendre et pour les enseignants, la charge d'enseigner, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'être à la même place au même moment pour pouvoir faire des choses ensemble. Et c'est la beauté des technologies, c'est-à-dire, il ne faut pas se demander tellement qu'est-ce qu'on peut faire avec les technologies comme quel problème a-t-on en ce moment, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en ce moment, mais qui, devenant possible, améliorerait de façon assez drastique la façon dont on fait les choses. Et, entre autres, sur la production de contenu pour les enseignants, il y a eu une expérience française qui s'appelle Césamat, c'est-à-dire un paquet, un ensemble de professeurs de mathématiques qui se disaient, moi, je ne suis pas satisfait de ce que les éditeurs me donnent. Je pense que le savoir est très évolutif. Je pense que chacun de notre côté a réinventé l'eau chaude, on n'y arrivera jamais. Pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas la main dans une plateforme de style wiki pour reproduire ensemble du matériel qui va nous convenir et, à ce moment-là, co-élaborer des trucs et, après ça, le diffuser qui vont toujours rester à la fine pointe de notre domaine et qui vont être respectueux des usages qu'on veut en faire. Et, évidemment, le modèle du e-book est un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire démocratiser un peu la production de contenu. Mais il va falloir que chacun qui a des petits pouvoirs les laisse de côté. Parce que si on se réinvente dans la production de matériel, bien, ça ne veut pas dire que nécessairement les mêmes intervenants vont avoir les mêmes pouvoirs. Et on l'a vécu dans le domaine de la musique. Lorsqu'on s'est empêtré à essayer de rendre coupable les gens, de télécharger de la musique, bien, on a manqué le bateau. On n'a pas eu le temps de créer un nouveau modèle d'affaires. L'industrie du disque va pas mal moins bien que l'industrie de la musique, entre guillemets. Alors, au niveau des contenus, c'est la même chose. On va devoir revoir les notions de droits d'auteur. On va devoir essayer de travailler davantage sur des modèles pour que le rôle de l'éditeur ne soit plus nécessairement le même. Et, actuellement, dans l'enseignement, on est un peu figé sur nos pouvoirs, nos anciens schémas. Et ouvrir les données, vivre de la co-responsabilité, c'est apprendre à faire ensemble différemment d'avant. Et on s'en aperçoit dans l'enseignement, les gens ont des habiletés, pour travailler ensemble. Dès lors qu'on les place dans des situations où ils ont des lieux communs pour travailler, ils sont capables. Mais on va devoir changer les lois. On va devoir changer les façons de procéder pour favoriser toute cette énergie-là qui est possible, qui, à ce moment-là, est un peu volatile et un peu réprimée, pour qu'elle devienne libre. Moi, je voulais juste faire des parallèles avec la discussion précédente, les lieux communs. Parce que, finalement, on est entrés, puis, corrigez-moi, moi, je connais moins ce domaine-là, mais j'essaie de comprendre où vous en allez tous. Le lieu commun, il était fait mention précédemment. À ce moment, on est comme en train de dire, c'est la classe. Puis, vous écoutez, en quelque sorte, puis moi, je parle vraiment de l'exemple. Je trouve qu'il illustre beaucoup tout ce qui se dit ici pour la co-création, de dire, bien, finalement, vous êtes comme fixé un idéal en voulant faire la classe idéal. Puis là, à partir de là, bien, vous aviez comme une vision partagée. Tout le monde a travaillé en commun ensemble. Bref, le contenu, vous êtes comme en train de dire, le contenu serait comme créé, soit par les élèves ou choisi par eux. Puis, le rôle du professeur est comme de créer le contexte. Les experts demeurent quand même. Les gens qui ont beaucoup de respiration prise, les élèves peuvent y participer. Mais je pense que, Jean-Yves, tu as déjà des idées sur ça, toi. En réalité, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a, on le disait ce matin, ça a été dit, on a des responsabilités partagées, pas juste par rapport aux idées qu'on peut avoir par rapport à la gestion de la chose citoyenne, mais par rapport au savoir, par rapport aux connaissances aussi. Il y a des profs qui, aujourd'hui, mènent des expériences qui me troublent, moi, personnellement, quand on dit que les élèves savent exactement ce qu'il leur faut. Et ces profs-là agissent de cette façon-là et ils obtiennent des résultats magnifiques. Par exemple, lorsque vient le temps de faire les révisions de fin d'année, un professeur, habituellement, une feuille de route, il revoit toute la grammaire. Mais c'est complètement inutile parce que les élèves savent que leurs lacunes particulières sont, par exemple, dans les connaissances des règles d'accord du participe passé avec à voir. Et un autre, ça va être sur l'accord des, je ne sais pas, la concordance des temps, peu importe. Les avoir formes. Alors, exactement. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Est-ce que j'aimerais revenir sur les droits d'auteur? Je pense que c'est fondamental. Il y a comme une belle ouverture qui se fait. Je pense que les gens deviennent de plus en plus généreux, et les professeurs particulièrement, qui, de toute façon, sont payés pour produire du contenu à l'intérieur des heures pour lesquelles ils travaillent pour les institutions. Alors, les licences créatives communes sont extrêmement intéressantes parce qu'on ne voyait pas ces modèles-là. Mais il arrive des choses, et on n'est pas encore rendu dans 80, on va revenir, en 2005, j'avais fait un site web pour mes élèves, et j'avais choisi d'illustrer chacune des pages qui étaient les pages d'accueil de chacune des quinze semaines par une toile du peintre René Magritte. Et ça me permettait d'illustrer des choses que je voulais voir en rhétorique, comme l'adjonction, la suppression, la permutation, la substitution, qui sont les bases même du traitement des infos qu'on peut faire. Et je m'étais fait avertir à ce moment-là en me disant, mais attention, il y a des droits sur les toiles de Magritte, bien qu'il fût mort, le pauvre monsieur, et enterré, et les droits étaient détenus par une fondation qui redistribuait aux ayants droits, les redevances qui étaient cueillies à gauche et à droite et qui étaient payées par les élèves, les parents des élèves, etc. Il y a comme un non-sens là-dedans et on doit s'ajuster. Et la réaction de mon collège avait été de dire, écoute, si tu veux que ça passe et nous, on ne veut pas de troubles, referme ton site web. Et alors là, je me retrouvais devant une espèce de paradoxe voulant ouvrir et collaborer parce que je voulais partager une simple petite image que j'avais copiée, certes, mais sur un CD que j'avais acheté. Voici qu'on me disait, non, la législation n'est pas encore rendue là. Et tant qu'on n'aura pas fait ces pas-là collectivement et qu'on n'insistera pas, il n'y aura pas de grand soir. Il va toujours... C'est respectant le travail des artistes. Ben voilà, tout à fait. Oui, mais il faut qu'ils soient vivants, les artistes. Moi, je veux bien, là, mais si je produis un poème maintenant, je veux bien léguer des droits à mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants, mais il faut que ça s'arrête à un certain moment donné. Le génie va s'arrêter dans le temps, je crois bien. Autre chose que je veux dire aussi par rapport à ça, on parle des droits, mais on parle aussi de l'utilisation des logiciels libres. Et je pense que, évidemment, quand on produit un logiciel pour la première fois, ça prend des commanditaires, ça prend des sponsors. J'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation et l'Institut de Twitterature comparée. Ne riez pas, là, c'est très sérieux, ça existe. On est là pour observer ce qui se passe dans l'omène du tweet littéraire et de favoriser la promotion de ce type d'écriture-là, qui est tout à fait généreuse, qui distribue comme ça, au fil des interventions libres sur Twitter, des petits bijoux de littérature qui viennent un petit peu émailler la journée en faisant sourire les gens qui sont là. Mais des profs m'ont dit, on pourrait se servir de cette énergie qu'il y a dans les médias sociaux pour pouvoir rassembler nos élèves autour de projets d'écriture. Ce qui fut dit, fut fait. J'ai travaillé toute l'année dernière avec une enseignante, donc, de secondaire 5, et on a convenu avec le ministère de mettre au point un prototype de logiciel inspiré de Twitter, mais là, adapté aux besoins spécifiques de l'apprentissage de l'écriture dans une classe de secondaire. Et ce logiciel-là, il appartient à qui? Il appartient pas à une compagnie, il appartient pas à un individu, il appartient à une communauté, il appartient à une collectivité. Et je pense que tant qu'on changera pas nos modèles non plus de développement des outils de traitement de l'information, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient pédagogiques, qu'elles soient de toute nature, qu'elles soient artistiques, je pense qu'on va s'enferrer dans des espèces de modèles qui vont être des freins et qui ne correspondent pas à ce changement de paradigme dont tout le monde parle ici, mais on ne sait pas trop comment ça va arriver. Un jour, il y aura un homme et une femme neuve qui émergera de tout ça, parfaitement libre de discuter avec les siens, et voulant progresser sur le chemin de la connaissance. C'est ce que tente de faire l'école. C'est ça à quoi je faisais allusion quand je te disais, t'as une idée en arrière de la tête. Peut-être que si je peux réagir sur ça aussi. Écoutez, moi, je suis aussi un très fervent promoteur des logiciels libres et je comprends vos propos. Je pense que ce que moi j'amenais au niveau des droits d'auteur, c'est que je trouve que c'est important de reconnaître aussi, vous l'avez dit, la valeur du travail des artistes, des artisans, des éducateurs. Il y a un coût à ça. C'est juste de savoir qui doit l'assumer ce coup-là. Je crois que de le faire reposer uniquement sur les épaules de la personne qui produit le contenu, ça peut être une lourde charge pour cette personne-là. Donc, bien sûr, quand c'est fait de façon collective, on parlait de Wikipédia et tout ça, donc effectivement, c'est un travail qui est beaucoup plus collectif, il y a une richesse associée à ça. Et effectivement, ça fait en sorte qu'il n'y a pas quelqu'un qui a passé des mois et des mois préparé du contenu et qui donc a passé de son temps sur ça, qui n'aurait pas pu faire autre chose à côté. Il faut voir que les enseignants, souvent, qui pourraient contribuer, effectivement, à produire du contenu, bien, si c'est sur leur temps de travail, bien, il y a quelqu'un qui paye pour ça. Ça se trouve être, oui, l'édition d'enseignement, c'est la collectivité qui paye pour ça. Donc, je pense que c'est simplement de voir où doit se retrouver, qui doit assumer ce coût-là, mais ce coût-là, il existe, en quelque part. C'est juste de savoir si ça doit être de l'individu ou du collectif. Mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord qu'il doit y avoir assurément un changement dans le rapport entre les différents intervenants. Vous citiez l'exemple d'Apple tout à l'heure, qui interpellent beaucoup les enseignants à produire eux-mêmes leur contenu, le mettent en ligne directement. Ils travaillent aussi avec des grandes maisons d'édition américaines pour rendre du contenu très, très peu cher. On parle de textbook à 15 $, des livres qui pourraient valoir plus de 100 $ en version papier. C'est quand même important. Et on voit, bon, que déjà, ils se font poursuivre par le gouvernement, qui voit qu'il y a de la collusion un peu. Josée, tu pourrais peut-être nous retrouver ça, mais il y avait Sylvain Carl ce matin qui avait une parole du genre « argent public » qui produit du logiciel. Bien, le logiciel reste dans le domaine public, étant donné que ça vient d'argent public. Ça peut être pensable peut-être dans un modèle artistique, ça peut être pensable dans un modèle pédagogique, qu'un salaire d'artiste ou de professeur permet de générer des biens publics. Mais pour ma science, j'entendais parler d'un logiciel qui avait été développé, bon, puis qui finalement était du domaine public, que le domaine pédagogique peut devenir un endroit, justement, où le collectif pourrait produire. Comme ça a été fait, je veux dire, est-ce que ça a été fait sur du temps personnel? Est-ce qu'il y a déjà des instances qui font en sorte que les professeurs peuvent dire leurs besoins et un logiciel est développé? Non, le modèle était tout simple. C'est qu'il y a une préoccupation au ministère d'éducation, maintenant, d'affronter de front les médias sociaux et de dire la chose suivante, enfin, les profs et l'école ont une responsabilité. Comment est-ce qu'on éduque, par exemple, les enfants à la cybercitoyenneté, il y a une cyberéthique qui doit se développer, il y a des comportements, donc, qui doivent être appris, non pas sur le temps, mais je pense que l'école doit favoriser ces choses-là. Le ministère étant sensible, donc, à ces objectifs-là, puis de même aussi à des objectifs d'acquisition de connaissances, développement de compétences, etc., et particulièrement dans le monde, dans l'acquisition de l'écriture, le ministère s'est dit, moi, j'ai soumis un projet, le ministère s'est dit, bien, voilà, il y a ici une cellule de production qui va s'installer dans une classe, les élèves vont énoncer des besoins, les professeurs vont énoncer les leurs, et il y aura une équipe, donc, qui va développer un logiciel qui va être redonné à la communauté, mais qui va refléter les besoins de ces gens-là. Et il semble, on va commencer à faire des, bon, à exposer, à en parler, etc., il semble que ce soit une piste féconde et que ce type de développement-là, c'est-à-dire in situ, par développement, par prototypage en contexte, avec les feedbacks, donc, des futurs usagers, soit une promesse, fait qu'il soit, enfin, une promesse qui soit féconde. Il y a un sentier intéressant, là. Donc, c'était un projet, il n'y a pas d'instance en ce moment qui se charge de produire, disons, des logiciels. Le domaine pédagogique n'est pas encore investi, là, de collectivement investir l'argent ou, enfin, le bien public vers la création de ces outils. Il y a quelques retours de ce genre-là, où le ministère a produit, dans le fond, une entente avec des développeurs pour dire qu'à la fin... Bon, il y en a d'autres. On a travaillé au projet intégrateur, dans mon cas, en cinquième secondaire. On a monté une ferme de blog sur Bodypress et les sources de ça sont libres, disponibles, pour d'autres projets. Il y a différentes avenues, comme ça, où le pouvoir public se dit, bien, ce qu'on va monter, on va essayer de s'organiser pour que ça reste disponible à d'autres expériences pour amener ça plus loin. C'est anecdotique, là. Il ne faut pas penser que c'est à tous les coins de rue, mais ça commence, ça commence. Il y a une piche, là. C'est bien intéressant. OK, oui, je comprends la réflexion. J'osais le trouver, c'est les dollars publics qui devraient créer des logiciels et des données publiques. C'est ce que... C'est le verre. Puis moi, j'essaie de finaliser sur une synthèse possible. Je ne voudrais pas passer sous silence. Moi, j'aimais bien la réflexion. Je trouvais que ça amenait... C'était très au sens large que d'amener comme le Québec. Mais pour moi, le Québec devenait un peu le lieu commun non défini. Puis au début, tu expliquais beaucoup toute ton hésitation autour de... de ce genre d'ouverture-là. Mais au final, ça semblait être... Bien, c'est dans la co-création, finalement, que ce lieu-là va pouvoir comme se créer ou enfin se donner une première constitution. C'est à peu près ça que j'ai bien compris de la réflexion. Oui, oui, c'est vrai. Il y a comme une... Il y a comme une possible collaboration entre un monde virtuel puis une démocratie qu'on appelle qui serait 2.0, puis une démocratie concrète et réelle dans une constitution québécoise. Il y a comme une possible collaboration de ces deux idéales-là dans un territoire qui est le Québec. Donc je pense que le Québec se trouve dans une position extrêmement favorable pour tenter ce genre d'aventure-là, tu sais, qui vraiment le propulse bien en avant de toutes sortes d'autres sociétés. Il y a ici, puis je pense qu'il y a une... Au cœur de cette démarche-là, il y a une éducation profonde, mais elle est citoyenne, tu sais. Je pense qu'au Québec, s'il y a bien un grave problème qui est en train, aujourd'hui, avec la crise étudiante, d'être en partie résout, c'est que le flou, le flou constituel, le flou territorial entraîne, à mes yeux, puis c'est pas juste moi qui le dis, une certaine dépolitisation des citoyens québécois qui est très, très problématique puis qui précarise la société québécoise. Mais je pense que ce flou-là, puis cette indétermination-là du Québec est aussi sa plus grande chance, en fait, dans un objectif de démocratie réelle. Puis moi, je trouverais formidable que cette réalisation-là se fasse en accord avec les technologies de pointe. Et je pense que ce serait très cohérent, au fond. Il y a un appétit pour des projets collectifs au Québec. Si la coalition, par exemple, chez nous, a décidé de mettre la question nationale en suspens, c'est qu'elle a la prétention de penser qu'il y a moins d'appétit et que, parce que c'est un projet collectif, bien, on devrait se donner le temps, dans dix ans, d'y revenir, de façon à ce que l'option soit encore possible, comme d'autres. Mais effectivement, au Québec, il y a une fin énorme pour des projets collectifs. On est tous enracinés dans une nation qui ne demande qu'à forger un projet collectif. Et effectivement, les technologies peuvent jouer un rôle là-dedans, surtout dans le dialogue. Je pense qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre par Twitter que le gouvernement a réservé pleines pages dans les journaux québécois demain parce qu'il y a un message à passer. Je n'ai pas entendu dire qu'il va occuper l'Internet pour dialoguer. J'ai entendu dire qu'il va acheter des pages pour passer un message. Bien, il y a quelque chose là-dedans qui est révélateur, de là où on est. C'est qu'il y a un bout de dialogue qu'on est en train de manquer. Il y a une définition à se faire, une vision partagée. J'aimerais juste réagir à ce que me disait M. Asselin. C'est pour ça que j'aimais beaucoup l'intervention de M. Gauthier tout à l'heure sur l'avènement du Grand Soir. Il s'insurgeait à juste titre, et c'est là où je trouve qu'il y a un parallèle, encore une fois, à faire avec la situation politique québécoise sur le fait que le Grand Soir soit toujours reporté au calandre grec. Dix ans dans la vie d'un peuple, et dans le contexte dans lequel le Québec est aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup trop de temps. Moi, je pense que le Grand Soir, il doit être à penser aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que je pense que le partage des données, de l'information, le patrimoine informationnel, comme on l'appelle, ainsi que la contribution citoyenne puis la vie démocratique ne doit pas être un enjeu pour demain, mais ça doit être un enjeu dans l'immédiateté, dans l'ici et le maintenant, qu'on doit le penser. Et c'est en ce sens-là que je pense qu'il y a encore une fois une possible conjonction, conjugaison de ces deux idéals-là dès aujourd'hui. Comme on a une intervention du public, c'est ça? On a même deux interventions potentielles du public. Donc, il y a le temps fil. On va commencer avec Mourad. On va ouvrir. On commence avec Mourad qui nous a fait une superbe présentation un peu plus tôt ce midi. Oui. Merci pour la pub. Donc, ma question s'adresse à toi, Sébastien. Je partage ta vision sauf sur un point que j'aimerais en fait comprendre. Vous parliez de démocratie définie dans l'espace et dans le temps et ainsi de suite. Moi, je vois que c'est ça la limitation qui rend ce modèle traditionnel disué de nos jours parce que ça ne vient pas chercher tout le monde, justement. Et les gens déconnectent complètement de la politique, de la démocratie. C'est le dernier terme. Par contre, j'aimerais savoir c'est quoi les craintes ou les défis que vous voyez de baser ou connecter la démocratie à un monde virtuel illimité dans le temps et dans l'espace. En fait, c'est que, comme je le disais un peu plus tard, c'est que souvent, lorsque cette suggestion est faite, elle est faite, la plupart du temps, de gens qui appartiennent à des pays constitués, à des communautés concrètes, définies, réelles, et souvent inscrites dans une constitution. Et je trouve que le danger pour le Québec, et moi, il faut bien me comprendre, je ne vois pas ça comme une crainte à l'ouverture, mais je vois plutôt ça comme un vrai danger d'une dilution totale de la société québécoise dans un idéal qui est celui des pays, encore une fois, qui sont constitués. Et je crois que c'est de sauter une étape fondamentale que de ne pas réfléchir au contexte très particulier dans lequel le Québec, et je pense que M. Asselin sera d'accord avec moi là-dessus, je veux dire, de ne pas considérer cette chose-là serait une erreur à mes yeux. Et donc, c'est pour ça que je pense que d'un point de vue éducation et d'un point de vue citoyen et d'un point de vue démocratique, il serait extrêmement intéressant et fondateur et fondamental d'au contraire de voir l'avènement d'une constitution en partenariat et dans une logique de démocratie ouverte. Je vois que je pense que dans le fond et dans la forme, on serait dans quelque chose d'extrêmement moderne et prometteur. Je vous promets, je n'ouvre pas un débat. Ouvrons-le. Non, mais d'après moi, c'est ça le but de l'exercice. En fait, si on parle d'une constitution ou d'un modèle flou ou d'une identité floue, c'est peut-être le moment justement de faire participer tout le monde pour le définir. Au lieu de définir quelque chose de standard, dans le modèle standard ou classique, et après essayer de la connecter sur... Non, mais moi, quand je parle de... Je pense que quand je citais l'exemple de l'Islande, l'exemple de l'Islande a fait participer toute sa population. Moi, je pense que toute la population et tous les gens de toutes allégeances, de toute classe, de toute origine et de toute idéologie confondue devraient participer à cet exercice citoyen-là. Ce n'est pas du tout, je pense, réservé aux seuls souverainistes ou aux nationalistes. Je pense que c'est un exercice citoyen qui doit concerner toute la population québécoise. Alors, ce n'est pas du tout dans une perspective étroite que je propose ça et que je réfléchis à ces choses-là. Je pense vraiment que l'exercice d'une assemblée constituante doit réunir tous les composants de la société qui se proposent un tel exercice. En tout cas, à tout le moins, comme parti nationaliste, définir la nation, en définir les contours, avec tout le projet culturel qu'il y a là-dedans, parce que souvent, on a une attitude un peu trop consommation par rapport à la culture, mais il faut penser à l'aspect relationnel. La culture, c'est ce qui nous définit aussi. Évidemment qu'on s'entend sur ce besoin-là. Et puis, j'ajouterais même que je pense aux communautés autochtones du Québec qui devraient être partie prenante d'un tel exercice aussi. J'écoutais dernièrement à Michel Desautels une entrevue passionnante avec un artisan de la paix des braves qui expliquait et qui résumait un livre qu'il venait de publier à quel point les Autochtones et les Québécois devraient se retrouver au cœur d'une citoyenneté partagée. Pour plusieurs de ces communautés-là, je veux dire, si on parle de démocratie ouverte et de technologie informatique, ce sont des gens qui sont complètement largués. Il y a certains endroits dans les communautés où on a l'impression d'être au tiers-monde. C'est un grave problème au Québec. Je parlais de l'Istand et de son homogénéité. Il y a à peu près trois quarts de la société qui est sur Facebook islandaise. Ce n'est vraiment pas le cas du Québec. Je veux dire, ça demeure une minorité encore de Québécois qui sont vraiment les deux pieds dans cet univers-là. Donc, c'est un problème et je pense qu'encore une fois, il y a une égalité des chances et d'accès à l'information qui doit être aussi au cœur d'un processus constitutionnel et démocratique comme celui auquel je pense. Une autre question? Oui, une dernière intervention parce que le temps fait... Oui, moi, je serais curieux de t'entendre, Sébastien, sur la question parce que moi, j'ai une grande préoccupation que je pense que tu partages qui est celle de dire actuellement, dans la société, on le voit actuellement, il y a une grande mobilisation des jeunes sur une cause. Je pense qu'il faut absolument éviter que cette mobilisation-là se transforme en frustration. Il faut canaliser cette mobilisation-là vers l'action citoyenne et l'implication des jeunes activement dans la société. J'aimerais ça que tu nous dises un peu... Il y en a d'autres aussi qui veulent réagir. Moi, je pense que... J'aimerais ça voir un petit peu quelle est votre vision par rapport à ça. Comment on peut faire ce passage-là de la mobilisation vers l'action? En fait, la grande crainte que j'ai par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce qu'évidemment, c'est des heures inquiétantes pour beaucoup de Québécois, mais en même temps, c'est un moment très, très stimulant. Je vous l'ai expliqué au début. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe au Québec qui n'a pas eu lieu depuis très, très longtemps. Donc, ma crainte à moi, c'est que ce soit éphémère, en fait, puis que la porte qui s'ouvre en ce moment, elle se referme ensuite, puis qu'en effet, il y ait une frustration qui soit la conclusion de tout ça. Ceci dit, je pense que c'est pour ça qu'il faut tout de suite réfléchir à des moyens de prolonger cette chose-là, mais en sortant, en sortant si c'est possible, en sortant si c'est possible de la logique d'affrontement qui est celle qui prévaut en ce moment, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a deux Québec qui s'affrontent en ce moment, et puis il me semble que c'est traditionnellement au Québec ce qui se passe après un cycle, tu sais, et puis j'ai l'impression que ces deux Québec-là sont un peu aussi les deux Québec de la question nationale, donc c'est... Mais au fond, au fond, derrière ces deux Québec-là, j'ai l'impression qu'il se révèle dans cette action des étudiants, puis dans une plus large mesure, dans une action citoyenne nouvelle, une liberté puis une souveraineté populaire qui, moi, m'intéressent vraiment beaucoup. Donc moi, c'est à ça que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, puis que c'est ça qu'il faut essayer de prolonger, de pérenniser dans l'espace public. En fait, cette espèce de... C'est comme si on avait retrouvé au Québec le pouvoir, le pouvoir de la rue, d'une certaine manière, et je trouve qu'Internet en ce sens-là est passionnant parce que finalement, en ce moment, il se fait, comme je le disais plus tôt, le relais puis l'écho de ce qui se passe dans le monde réel. Donc c'est là où il me semble qu'Internet devient vraiment un lieu passionnant. Je pense au printemps arabe, c'est aussi ce qui s'est passé. Il y avait une espèce de conversation, si on veut, entre les deux mondes qui a quand même mené à la chute de régimes dictatoriaux qui étaient, bon, installés depuis très, très longtemps. Je trouve que cette émergence de la souveraineté populaire, je la trouve très, très, très belle et fascinante et moi, je pense qu'il faut réfléchir aux moyens de la garder présente dans l'espace public. Moi, je rajouterais aussi puisque, bon, je ne pensais pas arriver sur ce terrain-là, mais le Forum jeunesse de l'île de Montréal, en fait, nous, on fait partie du réseau des forums jeunesse régionaux du Québec et depuis dix ans, on a pour mission de promouvoir la participation citoyenne auprès des jeunes, notamment, bon, parmi les moyens, ça peut être aussi par les moyens des nouveaux médias, mais je pense ce qui est important, c'est que ça fait dix ans qu'on dit aux jeunes que le gouvernement est à leur écoute, que le gouvernement leur tend la main, veut les écouter, veut travailler avec eux et présentement, je crois qu'on assiste à un mépris historique à l'égard des jeunes et ça, c'est particulièrement inquiétant. Ceci dit, il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'on a un gouvernement, oui, qui est méprisant présentement, mais ce n'est pas tout. Je pense que ça serait malheureux si les jeunes en venaient à devoir se démobiliser et se désillusionner à l'égard de la classe politique parce que ça, on serait tous perdants, vous et nous, tout le monde serait perdant, on serait perdant collectivement et je pense ce qui est important, c'est de maintenir à dire qu'il y a plein de façons de s'exprimer. Les nouveaux médias, les médias sociaux en sont des façons, on l'a dit tout à l'heure, il y a maintenant des façons très créatives de les utiliser, de faire en sorte que les gens se mobilisent, partagent de l'information, ne se fient plus uniquement aux grands médias qui, on le sait tous, ont souvent des partis pris très affirmés. Alors ça, je pense que c'est vraiment, on assiste à des moments historiques présentement et il faut s'assurer que le message soit qu'il faut continuer à partager l'information, à co-construire notre information, notre actualité, qu'elle ne soit pas juste basée sur ce que certains vont relayer comme information et s'assurer que tout le monde continue à se mobiliser et je crois que c'est ça la force d'un peuple, c'est de pouvoir collectivement faire valoir des idéaux et s'assurer qu'ils soient entendus par nos dirigeants. Merci. Puis ce qui sera assurément, je crois, le mot de la fin, Jean-Yves, vous voulez une courte intervention. Oui, très courte intervention. Moi, je trouve qu'on vit ici, dans cette salle, un moment important parce qu'on est en train de mettre en place des, bon, des façons, de nouvelles façons de faire et quand ces choses-là démarrent, on n'en a jamais vraiment conscience. On n'a jamais vraiment conscience de l'importance des petits pas qui peuvent mener à des grandes choses. Mais juste pour nous faire rêver un peu, que serait la crise étudiante maintenant si on avait déjà acquis il y a une année ou deux une culture de partage des données. Parce qu'en réalité, lorsqu'on voit ça, il y a des parties, les parties s'opposent parce que certaines veulent retenir les données, d'autres croient qu'ils en ont qui sont meilleurs, etc., et qu'il y a une preuve à faire par la discussion et le partage sur les données qui mènerait à une solution de cette crise-là. Oui, mais c'est un rendez-vous manqué, finalement, cette crise. On va sûrement l'évaluer quand on va en être sortis. On est encore dedans. Mais à mon avis, il n'y a pas de danger pour les jeunes. Mais la société civile et politique, à mon avis, a manqué un rendez-vous avec la jeunesse. À tout le moins, un rendez-vous de s'expliquer et d'apprendre à discuter de point de vue divergent. On va voir si l'hypothèse qu'on s'est servi de la crise à d'autres fins va peut-être émerger. Peut-être pas. Il faut attendre de voir un peu de recul. Mais pour l'instant, moi, je vis ça comme un rendez-vous manqué. Je me suis promené partout au Québec dans des cégeps et je n'ai pas vu sur place ce que j'ai vu par les masses médias. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'on a un rendez-vous manqué. Mais ce qu'on voit aussi par les masses médias, je retiendrai une espèce de phrase. C'est un petit tweet qui, moi, m'apparaissait comme si on le décode au niveau de la métaphore comme exactement ce qu'est la jeunesse par rapport à ce qu'on, nous, on pourrait être, quand on dit que la jeunesse est sur une terrasse. Elle est donc en train de partager des valeurs écologiques puisqu'elle respire de l'air pur, en train de boire de la sangria, c'est-à-dire qu'elle partage des vertus d'une boisson rafraîchissante qui n'est pas d'ici mais qu'elle les a intégrées et qu'enfin qu'elle se sert de téléphone cellulaire. Elle est déjà branchée, elle est mobile, elle est active, elle est synchronisée avec des informations ouvertes sur le monde. La belle vie. Sébastien a ajouté enivrante, c'est pas inopportun comme détail. Merci, messieurs. Oui, on s'arrête là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada